Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent de ce que je vous propose habituellement. Normalement, c'est un livre, une vidéo. Cette fois-ci, je vous présente un point lecture avec quatre romans. On a commencé ces vidéos-là. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo de la mémoire aux abois, écrite par Evelyne Trouillot. Je vais également vous parler de Bicentenaire, écrit par Lionel Trouillot. Lionel, c'est le frère d'Evelyne, donc je n'avais pas réalisé, mais je vais vous parler donc de romans de la fratrie Trouillot. Ensuite, je vais vous présenter le Testament des solitudes d'Emily Prophète aux éditions Mémoires d'encrier. Et puis, toujours aux éditions Mémoires d'encrier, le violon d'Adrien qui vient tout juste de sortir. Il fait partie de la rentrée littéraire 2023. Alors, dans la mémoire aux abois d'Evelyne Trouillot, aux éditions Atelier Jeudi Soir, on est dans un roman à deux voix, deux voix féminines. Donc, la première des voix, j'ai oublié son prénom, ça fait un moment que j'ai lu le roman. Je me demande même si elle est nommée dans le roman. Mais en fait, donc, la première voix, c'est une jeune femme qui est aide-soignante. Donc, je pense qu'on pourrait dire l'équivalent d'une préposée aux bénéficiaires ici au Québec. Donc, elle est en France. Elle travaille dans un foyer, donc un CHSLD, à mon avis, parce qu'elle prend soin de personnes aînées en perte d'autonomie. Elle est d'origine haïtienne et elle a dû quitter Haïti à l'âge de 4 ans avec sa maman en raison de la dictature des Dorévals, père et ensuite fils. Et donc, la jeune femme n'a pas vraiment vécu, je dirais, ou vu de ses yeux vus, toutes les atrocités liées à la dictature. Par contre, elle les a drôlement intégrées parce que sa mère lui en a énormément parlé. Sa mère qui a perdu des proches qui ont été soit kidnappés, torturés, tués, etc., dont le propre père de la jeune femme. Donc, bien qu'elle n'ait pas vécu, disons, à l'époque de la dictature en Haïti, elle a vraiment intériorisé tous les traumas de sa mère. Elle en fait des cauchemars et finalement, la dictature aura aussi réussi à détruire sa vie. Et donc, dans ce CHSLD où elle travaille comme aide-soignante, elle va croiser le regard de cette vieille dame. En fait, on a même les deux en page de couverture, donc la vieille dame et puis l'aide-soignante. Et elle va tout de suite reconnaître la vieille dame qui, en fait, est nulle autre que la veuve du dictateur. Parce que le dictateur est décédé et son fils qui a pris la relève, je pense qu'il est aussi décédé dans l'histoire. Donc, cette vieille dame se retrouve en maison, en foyer. Elle est apathique, elle est octogénaire, elle est invalide, son état de santé est vraiment très mauvais. Elle vit en France, donc elle se croit quand même loin des représailles, si on veut, ou loin des gens qui ont été opprimés, qui pourraient vouloir se venger. Quand elle va croiser, donc, l'aide-soignante, elle va vite réaliser qu'à son accent, sa manière de parler, sa manière d'être et de faire, qu'elle est d'origine haïtienne. Elle va voir la culture haïtienne en elle. Et la vieille dame va d'autant plus, parce qu'elle n'est pas sénile, son cerveau fonctionne, elle est là. Mais elle va d'autant plus jouer à la personne apathique. Elle va se cacher derrière un faux mutisme, malgré que la jeune aide-soignante va, de mémoire, à quelques reprises, essayer de susciter une certaine réaction chez elle. Et c'est un très court roman, mais qui m'a vraiment gardée en haleine, parce qu'on a deux voix qui sont tout à fait distinctes. Je trouve qu'à ce niveau-là, l'autrice a fait un travail incroyable. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre les perceptions des deux, des deux, je ne veux pas dire rivales, mais dans les faits, la famille de l'une a détruit la famille de l'autre. Donc, on arrive, à travers la voix de la jeune, à comprendre et peut-être à se mettre à la place du peuple opprimé qui a vécu pendant des années des conditions effroyables sous la dictature, et en même temps, par la voix de la vieille dame, à nous faire voir la perspective des dictateurs, de père en fils. Et donc, on arrive à comprendre toute la peur, l'espèce d'énorme paranoïa qui les animait. Et parce qu'ils étaient hyper accrochés au pouvoir, et c'était finalement, ça en était une obsession de ne pas perdre le pouvoir. Et donc, ils craignaient les tentatives de coup d'État, ils craignaient tous ceux qui pouvaient leur jouer dans le dos, leur mettre un poignard dans le dos. Donc, c'est quelque chose qu'ils entretenaient, qu'ils nourrissaient, cette peur-là. Et plus ils avaient peur, finalement, et plus ils sévissaient, finalement, envers le peuple. Donc, une très belle plume. Moi, c'était mon premier roman d'Evelyne Trouillot. Dernièrement, j'ai lu son dernier recueil de poèmes, dont j'oublie le titre « Il faut parfois chanter ». Et donc, franchement, ça a été une belle découverte. Et d'ailleurs, ça me donne à penser à un alligator nommé Rosa. Je vous laisse le lien de la vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un très bon roman de Marie-Célie Agnan. Je pense que c'est tout à fait dans le même ton, disons, la même thématique que celui-ci. Et d'Evelyne, tant qu'à être avec la famille Trouillot, je vais enchaîner rapidement avec « Bicentenaire » de Lionel Trouillot. Encore une fois, un roman très, très court. Et je ne vous en dirai pas énormément parce que je ne voudrais pas vous divulgacher quoi que ce soit, ni gâcher votre plaisir de lecture. Je vais juste vous lire quelques lignes au niveau de la quatrième de couverture. On dit « Né de la nécessité de rendre compte des événements qui ensanglantèrent les célébrations de ce bicentenaire. » Donc, on est en 2004. Ce roman ardent affirme une nouvelle fois que la littérature est sans doute l'un des plus puissants antidotes au chaos. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la situation hyper chaotique que vit Haïti en ce moment et qui commence à perdurer. Et voilà, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ça. Donc, rapidement, dans Bicentenaire, on est avec un jeune étudiant qui se rend tranquillement vers les célébrations qui donnaient lieu au Bicentenaire. Donc, en 2004, Haïti a fêté ses 200 ans d'indépendance. Et cet étudiant qui est en marche vers le Bicentenaire, vers les célébrations du Bicentenaire, a un jeune frère qui est âgé d'à peu près 19 ans et qui, à force de misère et de manque et d'injustice et avec son tempérament chaud, s'éjoint à un gang de rue. Et il y a aussi un autre personnage marquant, une jeune femme étrangère qui est une journaliste étrangère qui est là pour couvrir les événements de la célébration du Bicentenaire. Et donc, tout le long du roman, le jeune étudiant, Lucien, est dans ses pensées et est en marche vers les célébrations du Bicentenaire. Et en même temps, il y a tout un mouvement qui se soulève, c'est le mouvement étudiant qui revendique des meilleures conditions de vie, de travail. Et ce mouvement étudiant-là dénonce aussi tout ce qui est corruption, tout ce qui est crime politique. Et on va aussi comprendre que les gangs armés sont utilisés, sont manipulés par la police, par l'État pour aller mater les étudiants. Donc, c'est tout un melting pot qui se met en place. Quelque chose qui, au départ, devait être gay, sert aussi de moyen pour se faire entendre et dire qu'on en a assez et qu'on réclame plus de l'État. Mais en même temps, l'État va se servir, comme je disais, des gangs de rue qui sont lourdement armés pour aller mater les étudiants. Donc, pour casser, pour réduire à zéro, finalement, le mouvement étudiant, les faire taire. Et ce n'est pas des enfants de cœur, donc il y a de la violence et tout ça. Et on va suivre autant Lucien, l'étudiant, son jeune frère qui est là pour juste gagner sa vie, finalement. Même si c'est par l'entremise des gangs de rue. Et puis, il y a une relation qui s'est développée entre la journaliste étrangère et Lucien. Donc, tout ça est fort intéressant. C'est un tout petit roman, je pense, qui fait 109 pages. Je vous dirais que c'est à lire. Encore une fois, avec Lionel Trouillot, c'est de la littérature qui est drôlement imprégnée, je dirais, de la conjoncture haïtienne et de la réalité haïtienne. Donc, un petit roman qui se lit très vite et que j'ai beaucoup apprécié. J'enchaîne avec Le Testament des solitudes d'Amélie Prophète. Là, j'avoue que je suis un petit peu embêtée de vous faire un avis de lecture parce que je l'ai lu d'une seule traite. C'est quand même un court roman. Mais en même temps, j'aurais du mal à vous le résumer tellement la plume de l'autrice est poétique. Et ça, c'est pas nouveau. On sait qu'Amélie Prophète est aussi poétesse que romancière. Mais dans ce cas-ci, j'ai eu l'impression que tout le roman était un long poème. On se balade un peu à travers le temps, à travers les différents espaces. Donc, j'aurais du mal à vous retracer le fil. Mais disons qu'en gros, c'est vraiment un roman sur la condition féminine. On est avec trois sœurs haïtiennes, donc originaires d'Haïti, qui ont dû quitter Haïti. Mais pas toutes. Je pense qu'il y en a une qui est restée en Haïti. Mais disons que le thème de l'exil revient, comme c'est très souvent le cas dans l'écriture d'Amélie Prophète. Et on a la fille d'une de ces trois sœurs-là, qui, à travers sa voix, nous raconte un petit peu, on voit, on arrive à voir un peu la vie de ces trois femmes-là. Donc, elles ont mené des vies très différentes. Il y en a une qui est en Floride. Je pense que l'autre est restée en Haïti. La dernière, je ne me souviens plus. Mais je dirais que c'est un roman poétique immersif. Mais comme je le disais, j'aurais du mal à le résumer. Et derrière, on dit trois femmes, trois destins, trois solitudes se rencontrent. Et c'est vraiment ça. Je l'ai apprécié sur le moment, puis ensuite, ça s'est un petit peu évaporé. Mais j'ai passé un très bon moment de lecture. Donc, pour ceux et celles qui apprécient les romans poétiques, bien, vous allez être servis. Alors, on en vient au Violon d'Adrien de Gary Victor. C'est son tout dernier roman. Varios éditions, mais moi, on en a crié. Alors, je vous en ai déjà fait un très court résumé dans ma vidéo. Beau call pour la 15e édition du Salon du livre ou de la journée du livre haïtien. Encore une fois, je vous mets la vidéo, le lien vers la vidéo en barre d'infos, si ça vous intéresse. Alors, on est en Haïti à l'époque de la dictature, dans ce cas-ci de Papadoc, donc du Vallée-Père. Et Adrien, c'est un jeune élève, je pense qu'il a, disons, à peu près 11 ans, qui est très talentueux et très passionné pour le violon. Malheureusement, il vient d'une famille très, très, je vais dire, populaire. Il vient d'un milieu populaire. Sa mère est couturière, elle n'a pas beaucoup d'ouvrage. Et son père vit dans une espèce de bachelor, donc à l'extérieur de la maison familiale. Et il a d'autres femmes. Ça ne l'empêche pas d'être relativement présent dans la vie d'Adrien et de sa maman. D'ailleurs, la maman d'Adrien est vraiment éprise du papa, mais donc ils ne vivent pas ensemble. Et puis, il arrive plus ou moins à pourvoir ou, disons, à aider financièrement la maman. Donc, c'est vraiment la mère d'Adrien qui pourvoit à tout, quoi. Et Adrien va suivre des cours de violon avec monsieur... Avec monsieur dont j'ai oublié le nom, mais donc un professeur de violon qui reconnaît le talent d'Adrien et qui veut vraiment l'amener à se dépasser et à poursuivre ses études. Et pour la première année, l'instituteur arrive à aller dégoter des violons qu'il va pouvoir emprunter et donc fournir aux élèves. Mais pour l'année suivante, pour la session suivante, il n'y a pas possibilité de réemprunter ces violons-là. Et du coup, ceux qui vont continuer le cours vont devoir avoir leur propre violon. Alors qu'on est dans une Haïti où déjà la vie coûte cher, les moyens sont peu nombreux, disons, dans le cas de la famille d'Adrien. Et en plus, il n'y a pas de violon qui se fabrique en Haïti. Donc forcément, ça devient... il va falloir en importer un. Et c'est impossible, c'est hors de prix pour la famille d'Adrien. Alors à partir de ce moment-là, l'espace de quelques mois, ça va devenir la quête d'Adrien de pouvoir ramasser l'argent nécessaire pour se procurer le violon. Et au tout début, il n'y a pas trop d'idées. Il va vite réaliser que c'est impossible pour sa mère de lui donner l'argent nécessaire pour le violon. Et à ce moment-là, il va être tenté d'aller travailler dans une espèce de petit bar un peu clandestin où il se passe des jeux de hasard et tout ça. Le propriétaire du bar est prêt à l'embaucher pour vraiment un salaire ridicule. Mais n'empêche, dans la tête d'Adrien, ça va lui permettre d'accumuler l'argent. Au tout départ, la maman est absolument contre l'idée, d'autant que c'est un peu des personnes aux mœurs légères qui vont là. Donc, la maman ne veut pas qu'on voit son fils à un si jeune âge travailler dans ce milieu-là. Par contre, le père, lui, va être d'accord et puis il va se dire que c'est une manière pour son fils d'apprendre un petit peu à l'école de la vie et tout ça. Donc, Adrien va travailler dans cette espèce de bar et à partir de là, il va lui arriver toutes sortes de péripéties liées aux personnes qu'il va rencontrer dans ce bar-là et certaines personnes vont abuser de lui dans la mesure où ces personnes-là vont vite constater d'une part à quel point Adrien est prêt à tout pour amasser la somme nécessaire pour son violon, mais en même temps à quel point il est crédule, il est naïf, c'est quand même un enfant. Donc, il va être emmêlé dans toutes sortes de péripéties. Et d'autre part, ses camarades de classe de violon développent une jalousie envers lui parce que le maître le cite toujours en exemple et puis il invite les autres à travailler aussi fort qu'Adrien, donc il va aussi vivre du bullying, donc de l'harcèlement qui va aller jusqu'au coup, à la violence physique. Et donc, à travers tout ça, Adrien va se battre et se débattre pour accéder à son violon. Et c'est du Gary Victor, donc il y a un peu de mystique, je ne saurais pas comment l'appeler, fantasy, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un petit peu de merveilleux ou de magique à travers tout ça. Donc, ça a été un bon moment de lecture. Donc, voilà, ça fait le tour pour mes quatre lectures. Vous me direz si vous appréciez ce nouveau format ? Pour moi, c'est l'occasion de vous présenter un maximum de livres en moins de temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !